C'est un clave des exportateurs qui vont être l'interlocuteur et la force de proposition pour établir le plan d'action de promotion des exportations. Il faut rappeler que dans le message fait par son Excellence Président de la République, son Excellence a insisté sur l'importance de l'agriculture dans la diversification économique et notamment, particulièrement, la distribution, la transformation et l'exportation. Suite à ça, il y a eu donc le Conseil du gouvernement ou M. le Premier ministre, donc il y a eu une décision de constituer les groupes. Nous avons constitué les différents groupes pour tout ce qui concerne l'agriculture et j'ai eu la tâche de chapeauter le groupe promotion des exportations des produits agricoles, donc fruits et légumes. Donc c'est à partir de là que nous avons fait 5 consultations, 5 mouchawarats, ma'a, le mutéamilien, l'aïktisadien. Nous avons terminé 5 mouchawir, donc 5 axes. Pour établir le plan d'action pour la promotion des exportations, il y a 5 axes qui sont en train d'être travaillés avec les exportateurs. L'abord, nous avons fait le mouchawar, le khas, l'offre agricole. Donc nous avons maintenant une cartographie de l'offre agricole sur le territoire national. Le mouchawar, donc en termes de variété, de calendrier et tout. Le mouchawar tanné, c'était la certification. Donc il y a un travail qui est en train de se faire maintenant, de diagnostic de tous les laboratoires de certification. Donc tous les problèmes qui ont été posés par les exportateurs seront donc examinés au niveau de ce groupe-là et on va mettre une plateforme de laboratoires qui seront au service des exportateurs. Troisième axe, c'est la logistique. La logistique, donc il y a un travail qui est en train de se faire sous le pilotage du ministère du transport. Nous sommes en train aussi de faire tout le diagnostic des plateformes logistiques des routes, autoroutes, aéroports, ports. À partir de là, nous avons donc fait des propositions d'amélioration de tissus de logistique pour l'exportation. Donc c'est un travail qui est en train de se faire avec les exportateurs. Le cinquième axe, plutôt le méchouard rabat, nous sommes en train de se faire avec la réglementation de l'exportation et le financement des exportations. Le diagnostic, le dame, il va être réformé. Donc le fonds de soutien de promotion des exportations, il est en pleine révision maintenant pour adapter le soutien de façon qui soit efficace à l'exportation. Et en introduisant, incha'Allah, la prime à l'export, un. Et deux, nous sommes en train de travailler sur la formation de métiers à l'export. Donc il y aura la formation de métiers à l'export à toutes les entreprises ou les individus qui travaillent à l'exportation. Un axe, d'accord, il est toujours dans la réglementation. Deux axes. Un, nous sommes en train de travailler à la douane, l'exportateur agréé. Donc les exportateurs seront agréés par les autorités algériennes, donc les exportateurs qui respectent toutes les procédures d'exportation. Ça, c'est très important pour l'image des pays. Ou, tu sais, ils auront le couloir vert de l'avant à l'avant pour l'exportation. Ou il y aura aussi le manuel, ça, c'est important. Le manuel de l'exportateur, alors que vous m'avez dit, le moussardé, c'est qu'il y aura un manuel de l'opportunité d'exportation. qui connaît à l'exportateur, une opportunité d'exportation, jusqu'à l'acte d'exportation sur le marché extérieur. Donc tout ce travail-là sera fait sous forme d'un manuel sur papier et un manuel interactif. Il y aura une carte, puis il y aura toutes les institutions qui participent à l'acte d'exportation. C'est ça le manuel qu'on est en train de travailler là-dessus. Et le dernier élément qu'on est en train de travailler là-dessus, bien sûr, c'est tout ce qui est accompagnement de l'exportateur au marché extérieur. Donc là, le travail qui se fait à travers les institutions taouanais pour accompagner les exportateurs, et là, l'accompagnement de l'exportateur, c'est surtout pour préserver l'image de l'Algérie, donc l'image du produit algérien à l'extérieur, et pour faciliter aussi la transaction commerciale de nos opérateurs avec leurs homologues étrangers sur les pays de destination. Donc, il y a pas mal d'idées. On les a invités à rejoindre, donc à renforcer le groupe. Inch'Allah, si le travail sera terminé d'ici fin juillet, on a projeté que le mois de septembre, la mi-septembre, nous aurons donc une deuxième rencontre avec le club des exportateurs. On va donc dérouler tout le plan d'action. Le plan d'action, il confie des ajustements, un plan d'action convenu entre l'administration et les opérateurs, qui sera soumis, bien sûr, selon les décisions qui ont été prises par M. le Premier ministre, au gouvernement pour adoption. À partir de là, qui fait quoi ? Chaque secteur, chaque ministère, il sait ce qu'il fait, et tout ce plan d'action sera au service des exportateurs à travers leur organisation club des exportateurs. Voilà donc le travail qu'on est en train de faire maintenant. Pour le moment, nous sommes dans une phase, en termes de chiffres, nous sommes une phase de placement des produits agricoles à l'étranger. Ce n'est pas encore la vitesse de croisière. Nous sommes à 51 ou 52 millions de dollars sur les cinq mois à l'heure. Peut-être, si la cadence, on peut aller vers 100 millions d'ici la fin de l'année. Donc ce sera un pic, jamais atteint. Mais notre objectif, si le plan d'action sera mis, ce n'est pas pour la première année 2019, belge 2020-2021, on va aller vers 500-600 millions de dollars ou la plus d'exportation. Parce qu'il y aura une vitesse de croisière. Le plan économique, tout à l'heure, mise en neftain à partir de 2019. Et n'oubliez pas, c'est un travail pilote qu'on est en train de faire. Il y a la stratégie nationale des exportations qui touche tous les secteurs. Elle dit que le charlatanique, fin septembre, sera présenté aussi. Elle dit qu'elle va toucher tous les secteurs que nous avons identifiés avec les experts. Elle dit qu'une fois terminée, elle sera présentée au gouvernement. Donc nous aurons deux chantiers qui sont en cours maintenant. La stratégie nationale des exportations et le plan d'action pour l'exportation de produits agricoles qu'on est en train de le finaliser. Voilà, c'est le travail de l'amour. Vous êtes contrairement en train d'éviter. Alors, est-ce qu'il y a de la réussite en fait par cette façon-là ? Vous savez très bien maintenant, il y a dans la loi de finances complémentaires 2018, un article qui institue maintenant le droit additionnel provisoire. Nous avons, donc la loi va être publiée, nous avons déjà commencé le travail avec les filières. Donc nous avons rencontré filières plastiques, filières céramiques, filières aluminium. Nous allons rencontrer cette semaine la filière électroménager, la filière électroménager, la filière papier et carton. Nous allons rencontrer la filière tomate industrielle. Vous savez, à travers la décision de M. le ministre de l'Agriculture, j'étais en discussion ce matin avec lui. Donc tout ça, c'est pour préparer la liste des produits qui seront soumis au droit additionnel provisoire avec la fourchette de taux qui seront proposés par les opérateurs. Et à partir de là, la commission va proposer des taux qui peuvent être de 30 jusqu'à 200 % selon la couverture du marché de chaque produit. Donc c'est le travail qui est en train de se faire actuellement ce mois-ci. Est-ce que la résistance des opérateurs est justifiée ? Les annonces des opérateurs qui disent qu'il n'y a pas un certain produit au C. le gouvernement, alors pourquoi il existe ? Non, non, c'est pour ça qu'il y a l'approche filière. Dans l'approche filière, vous avez, si on prend la céramique ou autre, vous avez les producteurs et les utilisateurs. Donc s'il y a un produit qui n'existe pas, c'est tout de suite qu'on le détecte. S'il y a un produit qui ne représente que 20 % du marché national, on le détecte. Donc l'avantage de l'approche filière, c'est ça. Vous savez, vous avez tous les acteurs et on peut donc cerner toute la problématique. Nous avons eu la dernière réunion avec, bon j'ai oublié, l'agroalimentaire. Donc nous avons fait la filière agroalimentaire. Ils sont en train de travailler ensemble maintenant, entre par exemple les producteurs d'arômes et les producteurs qui utilisent l'arôme. Ils sont en train de travailler ensemble pour sortir avec des propositions communes. Voilà concernant... Et en ce moment du ministère ? Ah bien sûr, opérationnel peut-être fin septembre, début septembre. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Donc l'accompagnement des exportateurs à l'étranger. Donc le principal travail qu'on est en train de faire maintenant, dans un groupe de travail, c'est avec le ministère des Affaires étrangères. À travers... Donc on va utiliser toutes les représentations, pour qu'on a fait une mécanique. Nous sommes en train de travailler maintenant, comment donc connecter toutes les ambassades. Nous attendons tous les instruments. Premièrement, ils vont faire de la promotion du produit. Et deuxièmement, ils savent comment donc conduire, accompagner l'exportateur sur le marché extérieur. Et même, nous avons demandé que ces représentations diplomatiques de nous fournir des informations sur les pays de destination. Parce que, madame, sur place, ils peuvent nous donner beaucoup d'informations sur les pays de destination pour détecter les opportunités d'exportation. Donc il y a un travail, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est surtout une mécanique de coordination entre nos représentations diplomatiques et le ministère, à travers le ministère Zabé et l'étranger, bien sûr, le ministère du commerce. Donc c'est ça qui est en train de se faire maintenant, sur ce point. C'est ça qui est en train de se faire maintenant. pour l'exportation, c'est clair. Donc tous ces mécaniques, on dirait, dans une cartographie, où l'exportateur est en train de se faire, tel laboratoire ou tel arbre, selon l'analyse. Donc nous, on est en train de se faire maintenant, entre les mécaniques, les mécaniques, les mécaniques, les mécaniques, les mécaniques. L'essentiel, le laboratoire, il est accrédité, il sera agréé par le ministère du commerce, il peut faire son travail pour la certification. C'est une question. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.